Le guillet, en fait, prend sa source à partir du guillet vif et du guillet mort. Donc le guillet vif, source du cirque de Saint-Même. Et puis le guillet mort, donc les sources du réseau de la dente crawl. Alors la dente crawl, c'est un réseau qui est très très parcouru, qui est connu dans le monde entier, qui a été un des plus profonds, enfin le plus profond et le plus développé du monde dans les années 50. De grands explorateurs connus comme De Jolie, qui ont participé aux explorations. La dente crawl, c'est sept entrées, huit a priori, puisqu'il y a de nouvelles entrées, on était des obstrués, qui développent en totalité 600 mètres de dénivelé. Quand on part du point le plus haut pour arriver aux sources du guillet mort, c'est à peu près 600 mètres de dénivelé. C'est de la grosse exploration spéléo, quand on fait la traversée par le gouffre Thérèse. Ce qui est marquant, c'est cet esprit, enfin, cet grand esprit de groupe, quoi, où tout le monde, il y en a qui ont des coups de fatigue, il y en a qui ont froid, tout le monde se serre les coudes, ça se passe bien, on s'entraide. Et puis c'est un moment un petit peu, voilà, quand on rentre sous terre, tout ce qui existe à l'extérieur reste à l'extérieur. Donc c'est un retour, un retour un petit peu vers des sensations très simples. Des gens parlent d'enfermement, moi je me sens en pleine liberté sous terre. Les passages peuvent être étroits, peuvent être larges. Alors là, dans le crawl, c'est quand même des très grosses galeries. C'est des galeries de métro. De temps en temps, on aurait envie de descendre en vélo. C'est assez merveilleux comme sensation de passer huit heures sous terre, d'être enfermé. C'est très beau, c'est très très beau. C'est un petit peu monochrome en fait. Il y a très peu de couleurs. C'est des couleurs nature, dans les tons de ocre, beige, brun. Et puis quand on débouche, boum, c'est de nouveau du vert, c'est de nouveau du ciel bleu. C'est la transition qui est un petit peu magique. Pourquoi venir faire de la spéléo en chartreuse ? Tout simplement parce qu'on est dans un massif où on est plutôt tranquille sous terre. C'est-à-dire que quand je pars avec un groupe, je suis tout seul avec mon groupe. Je ne vais pas croiser plusieurs groupes sous terre. On a vraiment cette sensation d'aventure parce qu'on ne croise personne. On est tout seul. Il y a peu de passages, on va dire. Et du coup, on a cette sensation vraiment de partir à l'aventure. La plupart des réseaux spéléologiques de chartreuse sont humides, voire aquatiques. Il y a énormément de grottes où on peut croiser des rivières souterraines. C'est le cas dans les sources du gué-mort. L'objectif, c'est d'aller voir la rivière souterraine. Le temps sous terre, c'est très particulier parce qu'on perd complètement la notion du temps qu'on a, nous, avec le soleil qui bouge. Là, à ce moment-là, c'est un temps physique. Tant qu'on ne ressent pas de fatigue, le temps ne passe pas. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le temps passe beaucoup plus vite sous terre. C'est-à-dire qu'en plus, on est très concentré sur le moment présent. On emmène tout type de public. On peut pratiquer suivant les cavités à partir de 5-6 ans. Alors, c'est des séances qui sont courtes. C'est des séances d'une heure, une heure et demie, équipements, des équipements compris. L'idée, c'est d'appréhender, dans un premier temps, le monde souterrain. On travaille avec des scolaires dans le cadre, par exemple, de l'école ouverte. Après, on travaille aussi des fois avec des publics handicapés dans certaines cavités, comme par exemple la grotte supérieure des échelles, puisqu'il y a un parcours complètement horizontal. Puis on travaille beaucoup avec des gens sportifs qui parcourent la montagne, qui passent devant un trou et qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ?